bonsoir ici Gérard Texier mon site météo gérard.blog.fr alors là je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour vous montrer la naissance de Hula une violente tempête qui va affecter surtout la france donc ce mardi 11 février 22h57 donc cette vidéo sera transmise sur youtube mercredi 12 février vers une heure du matin là c'est la situation donc de les Descartes meet office site anglais donc ça c'est la situation du mercredi 12 février 2014 à midi alors là c'est là au centre là c'est la dépression tinie violente dépression de 957 hectopascal qui affectera plus particulièrement des vents tempétueux sur les îles britanniques donc des vents quand même de 120 à 140 km heure avec une forte dépression isobarique ainsi que des pluies très fortes donc il faut s'attendre à des une forte tempête sur les îles britanniques et quant à la france il y aura quand même des vents d'ouest fort de l'ordre de 100 km heure côtier entre la bretagne et la normandie et le nord pas de calais voilà à l'intérieur des terres environ 80 km heure je suppose alors sur cette même carte nous avons en bas à gauche la naissance du la donc qui va être active de plus en plus active et de plus en plus creuse jusqu'à samedi 15 février donc là c'est la carte du jeudi 13 février à une heure du matin alors la situation générale toujours tinie qui affecte donc la mer du nord et puis l'écosse là donc ils sont quand même des ventes très 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 violents là les isobars sont très serrés ça peut atteindre en mer les 160 km heure effectivement là on touche vraiment des vents très très forts et violent quant à nous ça se détend il ya moins de tempête par contre il ya cette ce front plus vieux qui de qui est qui est passé je pense en angleterre 20 nord de la france en bretagne et là qui affecte plus particulièrement toute cette zone en passant de l'aquitaine à l'alsace voilà donc jeudi 13 février 2014 à midi donc toujours cette zone plus vieux en france là des vents d'environ 60 80 km heure vent d'ouest toujours tinie là il s'essouffle un petit peu et passons à l'aspect du là donc elle se creuse se renforce son chemin en principe c'est rejoindre la bretagne pratiquement donc c'est une dépression qui est vraiment à l'est à l'ouest de l'espagne c'est une dépression assez rare en général elle se situe comme toutes les autres dépressions au nord de l'atlantique mais celle ci est particulièrement basse point de vue latitude et puis longitude donc elle va peut être une dépression dangereuse puisqu'elle va se creuser et les mers sont plus chaudes d'ici que voilà donc c'est relativement dangereux là je passe à la carte du vendredi 14 février à une heure du matin donc toujours eu là qui se creuse de plus en plus c'est le front est ici donc c'est quand même des pluies chaudes en espagne et en aquitaine donc on voit quand même là les vents qui se qui sont commencent à être tempétueux là et qui se font former de plus en plus fort quoi ils vont être de plus en plus fort vendredi 14 février à midi alors toujours eu là avec ses fonds à plus vieux là aquitaine centre pays de loire donc les vents sont quand même forts voilà bon là c'est bon là ça va commencer à générer des vents dans le sud ouest de la france l'ouest de la france de l'heure de 60 70 km heure venant du sud ouest voilà donc vendredi déjà à midi on va commencer on commence à ressentir les effets de la tempête je crois que c'est la dernière carte non c'est pas celle-là c'est vendredi 14 février à midi donc on l'a vu samedi 15 février à midi enfin je vous montrerai d'autres cartes parce que là il manque que une carte au moins hop c'est parti oui il manque une carte je la montrerai donc elle était là dans l'offre de cascogne en bretagne elle va passer donc à l'est de l'angleterre donc elle était là dans l'offre de cascogne en bretagne et elle va passer donc à l'est de l'angleterre mais en générant des vents violents là déjà le samedi 15 février à midi donc on voit quand même des isobards très serrés donc qui sont passés déjà dans le sud ouest la bretagne et tout ça normandie là on voit des isobards très serrés en île de france normandie pas de nord pas de calais picardie la champagne enfin bon voilà donc ça va générer des ventes alors à l'intérieur des terres qu'est ce que j'avais calculé de environ 125 km heure 130 sur nos côtes entre 130 et 145 km heure donc c'est quand même très puissant bon je vais vous montrer d'autres cartes parce que là c'est que les isobards voilà on va travailler sur cette carte je suis sur le site veteur3.de site allemand alors là c'est la carte du jeudi 13 février 2014 à 6 heures du matin donc là c'est tinie et ça génère déjà des fortes précipitations en bretagne on va voir pour midi jeudi 13 à midi donc il y a quand même encore de fortes précipitations en bretagne normandie boiteau charente centre et c'est surtout la bretagne qui recommence à à gonfler au point de vue haut là précipitations quand même assez fortes là donc j'avais dit pour jeudi 30 litres par mètre carré là jeudi 18 heures il y a encore ces précipitations là fortes en bretagne normandie cotentin et en aquitaine donc ça va encore faire monter le cours les cours des les cours d'eau vont quand même être saturés et ça va faire une des crues supplémentaires vendredi 14 février 1h du matin donc là ça se bon pour l'instant la bretagne est assez gorgée d'eau là par contre c'est euh là je vais vous montrer l'arrivée de du là donc c'est une dépression euh qui va se creuser de plus en plus là elle est de 975 hpa puis elle va s'organiser pour être plus puissante vendredi 14 février 1h du mat euh pardon 6h du matin donc on voit bien que c'est une forte dépression euh de 965 encore qui génère des vents là tempêteux là c'est plutôt la pluie la pluie va venir d'abord et après ce sera autour des vents vendredi 14 février midi voilà ça commence à être intéressant parce que pas mal de pluie là en bretagne enfin toutes ces entre bordeaux et et le nord de la france passant par le centre tout ça plus vieux donc on va sentir déjà des courants d'air de l'ordre de 70-80 km heure entre bordeaux et le nord de la france et plus particulièrement dans l'ouest de la france où il va y avoir des vitesses d'ordre de 80 km heure déjà vendredi midi donc elle devient symétrique là c'est 955 je crois HPA donc elle se creuse encore elle se renforce et là le génère on voit bien donc surtout en Bretagne 985 980 donc on voit bien la puissance là des vents du sud-ouest et ainsi qu'aux cotentins là donc j'avais dit que ce serait des vents de 120 là 130 km heure il faudra faire attention à cette période de vendredi soir là donc là c'est pareil entre la Bretagne, la Normandie, le nord de la france même l'île de france ce sera des vents quand même assez assez puissants donc là c'est la carte du samedi 15 février à 1h du matin donc en fin de compte c'est la nuit que ça va être de plus en plus fort quoi voilà bon c'est une carte il faudra encore attendre un petit peu pour voir si ça se confirme au point de vue vitesse parce que la dépression elle peut monter ou descendre vis-à-vis du temps là c'est samedi 15 février à 6 heures du matin donc on voit bien encore cette dépression là donc qui génère aussi des vents violents tempétueux sur les îles britanniques donc de l'ordre de 130 à 150 parfois donc on voit la Manche et la mer du nord il y a des vents de l'ordre de 130 à 140 km heure et surtout entre la Bretagne, Normandie, Nord Pas-de-Calais puis l'Île-de-France genre de 110 à 120 km heure donc là c'est la carte du samedi 15 à à 6 heures du matin donc il y a encore des sacrés vents là elle n'a pas bougé c'est 965 à peu près ou 55 hectopascal donc au point de vue au point de vue intensité c'est quand même violent samedi 15 février à midi donc la dépression se déporte vers le nord de l'Angleterre il y a des vents un peu moins puissants quand même donc qui reste quand même fort entre la Normandie et le Nord Pas-de-Calais voilà l'Île-de-France c'est quand même l'ordre de 80 km heure donc pour le soir de samedi 15 février midi samedi 15 février 18 heures donc elle monte vers le nord toujours assez puissant des vents forts en Allemagne Belgique puis en France il reste encore un peu le nord de la France l'extrême nord le reste c'est passé voilà il y a de la pluie encore en Bretagne voilà donc en conclusion alors j'avais fait une autre il y avait une autre carte là alors voilà alors cette carte c'est toujours Véteur 3 euh Véteur central là c'est une carte de Véteur central c'est allemand donc qui donne alors qui donne la la vitesse des vents enfin le poids des vents euh 1500 mètres euh 950 HPA ça correspond à 1500 mètres voilà là c'est la carte du 14 février à midi alors elle est intéressante dans le on voit la masse de vent d'air euh qui pousse enfin là la zone violette c'est la zone de 120 à 130 km heure donc on voit la bretagne là là c'est euh vendredi 14 février à 18h donc on voit vraiment bien euh que ça euh ça souffle fort il y aura peut-être des pointes à 140 euh 145 km heure sur les côtes alors j'avais notifié qu'il y aura des submersions marines parce que euh il faut voir la corrélation entre la marée haute euh donc là c'est euh 18h il est possible qu'il y ait des submersions marines là parce que ça fait souffler tellement fort sur les côtes 140 145 km heure donc en Bretagne et vent du sud-ouest voilà en venant du sud-ouest samedi 15 février à une heure du matin donc comme je disais tout à l'heure cette zone violette là je sais pas si c'est Donc toutes ces zones violettes, c'est des vents théoriquement à 120, 130, 130, sur les côtes 140. Voilà, Cotentin, tout ça, 140, 150 peut-être en pointe, mais il faudra se méfier entre la Bretagne et le Cotentin. En tout cas, ça s'ouvre très fort en Manche. L'île-de-France, 100, 110, 120. Donc là, c'est passé samedi 15 février à 6 heures du matin. Donc effectivement, il y a des vents puissants. Entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, surtout là, puis l'île-de-France. Donc, 120 km en île-de-France. Le Nord-Pas-de-Calais, 130, 140. Donc c'est quand même une violente tempête entre Nantes et Reims, pratiquement. Là, c'est samedi 15 février à midi. Donc, elle s'évacue vers le Nord. Il reste toujours des vents quand même assez forts, soutenus. C'est jusqu'à 18 heures, de toute façon. Voilà, à 18 heures, samedi 15 février. Je vous ai pratiquement tout dit, là. Avec les coefficients barrains. Maréinfo. Alors, je vais choisir Brest. Alors, vendredi. Alors, la mer pleine, c'est à 4h45, 6m60, coefficient de 78. Et 17h02, 6m60, 81. Pour samedi. 5h17, 6m80, coefficient de 84. Et 17h34, 6m75, coefficient de 86. Donc, on avait dit surtout le matin. Donc, le matin, effectivement. Et puis, le soir, en Bretagne. Et le matin, dans le Nord de la France. Donc, ça sera plutôt submersion marine, dans le Côte-Antin, en Bretagne. Le vendredi. Vendredi soir. Et le samedi matin. Voilà, samedi matin. Voilà, 84. Parce que ça va souffler le samedi matin. C'est plutôt le samedi matin. Donc, il faudra faire attention. Coefficient de marais, qui sont assez importants, quand même. Et puis, vu la tempête de 140 km heure. Alors, je pense que là-haut, elle va faire des vagues de 7 mètres. Peut-être 10 mètres. Donc, au point de vue Côte, voilà. On va faire très, très attention. Bon, je vais vous mettre sur une autre vidéo, ce qui concerne mon étude astrologique, qui confirmerait cette violente tempête. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada